Bien mes chers collègues, cher Bertrand, il me revient comme chaque année l'honneur de te souhaiter les vœux pour 2012 et permets-moi d'associer à ces vœux toute ton équipe, l'équipe de Paris, les adjoints qui sont là autour de toi, les maires d'arrondissement, tous les élus de Paris présents ici, les parlementaires et dans les élus de Paris, bien sûr, les conseillers de Paris, des conseillers d'arrondissement, une mention toute particulière pour les présidents de groupes, de la majorité comme de l'opposition que j'associerai au vœu que je vais te présenter et puis celles et ceux sans qui, dans les élus de la région aussi, puisque Jean-Paul est à nos côtés et nous fait le plaisir d'être présents, celles et ceux sans qui nous ne pourrions pas faire grand-chose Je voudrais associer à mon propos, bien sûr, tous nos collaborateurs, les collaborateurs de ton cabinet, des cabinets d'adjoints, des groupes qui sont là en permanence et bien sûr l'administration avec la secrétaire générale de la ville et la secrétaire générale du conseil qui sont ici présentes, qui se cachent et autour d'elles, toute l'équipe de direction et tous les fonctionnaires de la ville. Donc, mon cher Bertrand, je sais que tu m'écoutes, d'abord pour 2012, pour toi, à titre personnel, je souhaite que cette année soit une année dans laquelle tu trouves toutes les satisfactions possibles, de l'amitié, de l'amour, de l'affection, des rires, de la joie, que tu puisses avoir ces moments que tu affectionnes tant et je sais que tu aimes lire, que tu aimes te plonger dans les romans, que tu aimes vraiment t'ouvrir à l'art sous toutes les formes, que c'est un grand plaisir. Donc, je te souhaite, malgré l'intensité de l'activité que nous allons avoir et que tu vas avoir en 2012, que tu puisses profiter de ces moments. Et puis, 2012, sur un plan plus politique, est une année de grandes confrontations démocratiques et en tant que premier magistrat de cette ville, je te souhaite effectivement de conduire à Paris cette confrontation démocratique pour que Paris soit au rendez-vous. Je sais que tu seras extrêmement présent et actif et que ce sera un moment, là aussi, très intense. Et puis, je te souhaite, dans ton rapport aux Parisiens, d'avoir toujours, je dirais, cette relation très directe avec eux et je crois qu'ils te rendent justement grâce de ce travail et de cette relation très directe que tu as su instaurer avec eux. Alors, comme de coutume, je vais reprendre quelques événements marquants de l'année 2011 très rapidement et tu nous indiqueras les pistes de 2012. Mais 2011 a été d'abord une année marquée par la crise et dans cette crise qui a frappé beaucoup de Parisiens, tu as souhaité, avec l'équipe autour de toi, que l'on maintienne l'effort de solidarité. On l'a maintenu, on l'a même développé. C'est dans la politique du logement, mais aussi tout ce qui a été fait en matière d'aide sociale, en matière d'aide à l'insertion avec, par exemple, le plan départemental d'insertion. Mais c'est une année où tu as tenu aussi à garder un cap sur l'innovation et continuer à produire, à être dans une dynamique de la ville, dans la fabrication de cette ville et de cette métropole du XXIe siècle. Et cet effort d'innovation a été particulièrement visible. Et je vais reprendre deux ou trois exemples précis. D'abord, je crois que cette année 2011, en matière d'innovation et d'intensité, a été très forte sur le plan culturel. Sur le plan culturel, en 2011, nous avons inauguré la gaieté lyrique. Je crois que 2011, c'est aussi la véritable année de l'envol du 104, vraiment, qui a trouvé sa place dans le paysage parisien et francilien. Mais c'est aussi une année où des milliers de jeunes parisiens ont pu profiter de ce projet magnifique, l'art pour grandir. Et on a pu se retrouver autour de cette dynamique culturelle. Mais aussi une dynamique très importante et nouvelle en 2011, je crois, sur le plan de la concertation citoyenne. Nous avons ouvert de nouvelles formes de participation des Parisiens et des Parisiennes à la vie de notre cité. Ça a été, par exemple, la mise en place de la commission du débat public, mais une ouverture à des ateliers, des ateliers villes avec les enfants. Une participation élargie à ce que nous avions, par rapport à ce que nous avions fait précédemment, qui a été très importante. Et d'ailleurs, élargie aussi à l'espace métropolitain. Je sais que tu y reviendras. Et par exemple, dans ces innovations de l'année 2011, un outil comme la maquette numérique de Paris que nous avons inaugurée fin 2011 au pavillon de l'Arsenal sera non seulement une grande innovation technologique, mais aussi un outil au service de la participation et de la fabrication de la ville et de la métropole du XXIe siècle. Et puis, c'est une année, 2011, où nous avons innové beaucoup. Autolib, première grande innovation. Et j'en parle en ayant été une utilisatrice assidue d'Autolib pendant ces 15 derniers jours. Et je peux vous dire que je l'ai vraiment adoptée. Voilà, je l'ai adoptée. Il faut plus de voitures. Ça, tout le monde est d'accord. Elles arrivent. Mais franchement, ça va révolutionner les modes de déplacement écologique en ville d'une façon remarquable. Et puis, dans les innovations qui ont été actées en 2011, je pense, par exemple, au projet de mobilier urbain intelligent. Je pense à tout ce travail autour de Smarter City que nous avons engagé et qui montre la dynamique de cette ville. Puis la dynamique, on la voit aussi dans les évolutions du paysage urbain. Et 2011, de ce point de vue, a aussi été une année où nous ne nous sommes pas essoufflés, loin de là. Tous les actes qui ont été posés en 2011, je pense, par exemple, à tout ce que nous avons fait sur les voies sur berge avec le vote en fin d'année du projet. Tout cela va permettre, en 2012, la réalisation de ce projet. Les Halles, ça y est, les quatre grues arrivent là, sur le chantier des Halles. C'est parce que nous avons posé les actes qu'il fallait et accélérés, notamment en 2011. Toutes nos zones d'aménagement, je pense à Clichy-Batignolles. Clichy-Batignolles, on est en train de terminer la réalisation de la première phase et on a lancé la réalisation de la seconde phase, Paris-Nord-Est. Paris-Nord-Est, et je vois beaucoup d'élus du Nord-Est parisien, nous avons livré les premiers logements et équipements publics sur la ZAC-Claude Bernard, dans le 19e arrondissement. Nous avons lancé les études urbaines intercommunales, ça aussi c'est une grande première, avec pleine commune, sur tout un secteur qui concerne nos deux villes, et notamment sur un secteur qui nous est cher, je vois Daniel Vaillant, je pense à la gare des Mines, mais nous avons aussi lancé le travail avec les urbanistes et les habitants sur Chapelle internationale. Sur les autres secteurs d'aménagement, Masséna-Brunzo, en 2011, nous avons décidé des projets architecturaux sur les deux immeubles de 15 étages, de 50 mètres, de logements sociaux et privés, qui vont naître dans cette mandature. Et je vois Jérôme Coumé, qui a été extrêmement actif en cela. Donc tous ces projets sont vraiment en phase d'aboutissement. Je ne vais bien sûr pas tous les citer, mais dans une liste à la préverge, je pourrais vous dire que nous avons beaucoup avancé sur Jean Bouin, le stade est vraiment dans sa phase d'achèvement du gros oeuvre, les pelouses d'auteuil qui vont permettre aux jeunes du 16e arrondissement, notamment, de profiter de nouveaux espaces. Beaugrenelle, qui est plus qu'avancée, la place de la République, les décisions prises en 2011 permettent de démarrer les travaux en début de cette année 2012. Bref, une ville qui a continué à bouger, à se transformer, avec des transformations visibles, je crois, sur lesquelles l'image et la dynamique et le regard que les Parisiens portent sur leur ville est quelque chose qui marque, qui marquera. Et les Parisiens sont, je crois, extrêmement attentifs et intéressés par ces évolutions. En tous les cas, ils y participent, y compris parfois en nous engueulant. Mais c'est ça aussi, la beauté de la démocratie, c'est d'accepter les grandes controverses qui font que Paris ne se transforme pas dans le consensus. Ça se transforme forcément avec des grandes controverses. Et puis, je voudrais conclure cette vraiment présentation rapide de l'année 2011 en reprenant une citation qui, je pense, quelles que soient nos différences ici, pourrait nous rassembler, parce que nous sommes tous des actrices et des acteurs de Paris, et donc, forcément, les élus et les acteurs parisiens sont tous au moins un peu, même beaucoup, ou très amoureux de Paris. Je voudrais reprendre cette citation de Victor Hugo dans Les Misérables, parce qu'elle peut aussi continuer à nous inspirer pour 2012. « Respirer Paris... » Pardon. Je respire. « Respirer Paris, cela conserve l'âme. » Donc, je nous souhaite non seulement de respirer Paris, mais de continuer à nous inspirer de Paris. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada